Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 31 de Au Canada Conversation. Éducation des adultes au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 6, l'éducation, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 6.9 Élèves adultes 6.10 Cours de langue destinés aux adultes 6.11 Pourquoi les résidents permanents suivent-ils des cours de langue? 6.12 Modalité d'éducation des adultes 6.13 Cours de l'éducation postsecondaire 6.14 Niveau de l'éducation postsecondaire Dans ce dialogue, Sadia et Ali se parlent au téléphone. Leurs discussions portent sur les cours de langue et sur leur projet de changement de carrière au Canada. Ils échangent également sur leurs expériences respectives en matière d'évaluation des titres de compétences au Canada. Oh! Bonjour, Sadia! Bonjour, Ali! Contente d'entendre ta voix. Comment vas-tu? Comment va la vie au Québec? Je vais bien. J'apprends le français. Et toi? C'est formidable. J'améliore lentement mon anglais ici. Maintenant que ma famille et moi avons emménagé dans notre appartement loué et que nous sommes un peu mieux installés, je tiens vraiment à suivre plus de cours. C'est une excellente idée. Quel genre de cours? Eh bien, mon anglais est du niveau intermédiaire et je veux vraiment perfectionner mon français. Ainsi, je pourrais améliorer mes chances de travailler dans le secteur du tourisme au Canada. J'ai entendu dire que des hôtels cherchent du personnel pour des postes de niveau débutant comme du personnel de nettoyage, mais j'aimerais éventuellement travailler au comptoir de réception d'un hôtel. Tu auras certainement de meilleures chances de travailler dans le secteur de l'hôtellerie si tu peux parler anglais et français. Mais j'avais cru comprendre que tu étais avocate dans ton pays d'origine. Je l'étais, mais je n'ai pas pu faire reconnaître mon expérience et mes diplômes au Canada. Je n'avais pas tous les documents avec moi lorsque j'ai fui mon pays d'origine. Cela coûte aussi du temps et de l'argent de devenir membre du barreau. Je vois. Tu as dû être très déçu. Je l'ai été, mais j'ai trouvé d'autres moyens de gagner ma vie et de subvenir aux besoins de mes enfants. Dans mon pays d'origine, ma famille possédait une agence de voyage et j'ai toujours aidé mes parents à leur agence. J'ai même eu de fidèles clients. C'est une bonne idée. Merci. Je ne crois pas pouvoir travailler tout de suite dans une agence de voyage ici, mais je veux prendre des cours dans le secteur touristique et hôtelier afin de pouvoir trouver un emploi dans ce domaine. Ah, je vois. Cela a du sens. J'ai commencé à suivre des cours de français l'an dernier parce que je vis au Québec et que tous les nouveaux arrivants apprennent le français puisque c'est la langue officielle de la province. Hum. Il est important de connaître une des langues officielles, pas seulement pour trouver un travail, mais pour se débrouiller dans tout. Oui. On peut accéder plus facilement aux services, se déplacer en utilisant les transports publics et échanger avec d'autres personnes dans son lieu de vie. Exactement. En plus, il te faudra atteindre le niveau linguistique requis pour obtenir la citoyenneté canadienne. Oui, tout à fait. Sais-tu comment s'inscrire à des cours de langue au Canada? Existe-t-il des cours permettant d'apprendre l'anglais aussi? Eh bien, d'abord, tu dois demander à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de ton cas ou à tes répondants où et quand effectuer l'évaluation gratuite de ton niveau. Effectivement, il existe des cours permettant d'apprendre l'anglais et ou le français. J'ai immigré dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés, comme toi. Alors, je demanderai à mon répondant. Je me rappelle qu'il a mentionné quelque chose à ce sujet. Cette évaluation consiste-t-elle en un examen auquel on peut réussir ou échouer? Il ne s'agit pas de réussir ou d'échouer, mais simplement de savoir à quel niveau tu es afin de pouvoir t'inscrire dans le bon cours. Pour avoir une idée de ton niveau, tu peux aussi faire un test d'auto-évaluation en ligne avant d'effectuer l'évaluation officielle. D'accord. Et les cours eux-mêmes, comment sont-ils? Mon cours de français me plaît. Il me permet d'apprendre plus que la langue. Il me permet aussi de me familiariser avec la vie au Canada. C'est une bonne chose. À quelle fréquence se donne le cours? Mes cours? Je les suis à temps partiel certains soirs après le travail. Mais cette possibilité n'existe peut-être pas dans les autres écoles de langue. Cela dépend vraiment de ton horaire et des cours offerts dans ton lieu de vie. Tu peux choisir des cours qui sont à temps plein ou à temps partiel. La journée, le soir ou la fin de semaine. Je n'ai personne pour s'occuper de mes enfants lorsque je suis à mon cours de langue. Tu peux demander l'aide des services de garde. L'école de langue peut offrir des aides, comme assumer les coûts des billets de transport publics et des services de garde, afin que tu puisses suivre tes cours. C'est quelque chose que tu peux demander. Ah! Cela me faciliterait les choses pour aller à mes cours de langue. Oui. Il est possible que d'autres types d'aides existent aussi. J'ai entendu dire qu'il existe des cours qui sont même destinés aux adultes n'ayant pas achevé leurs études primaires ou secondaires et qui souhaitent obtenir leur diplôme. Certains de ces cours permettent également aux adultes d'apprendre à lire et à écrire, même lorsque ceux-ci ne savent ni lire ni écrire dans leur propre langue. C'est une bonne chose à savoir. Je devrais en parler à Fatima. Fatima? La belle-mère de Obassie. D'accord. Elle a 68 ans. Comme c'était l'aîné des enfants, elle a dû commencer à travailler pour aider sa famille. Elle a seulement pu achever trois années de scolarité avant le décès de son père. Elle m'a dit qu'elle souhaitait apprendre à lire et à écrire. Peut-être que ses cours pourront l'aider à réaliser son rêve. C'est merveilleux d'entendre cela. Peut-être que Obassie peut s'informer si ses cours existent aussi à Winnipeg. C'est toujours une bonne chose d'acquérir de nouvelles compétences. En ce moment, je travaille dans un restaurant, mais je veux étudier la gestion culinaire au collège. Un jour, j'aimerais gérer mon propre restaurant au Canada. C'est une excellente idée. J'avais appelé le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux pour entamer le processus d'évaluation de mes titres de compétences avant d'avoir présenté ma candidature à des programmes de tourisme au collège. Que veux-tu dire? Eh bien, si tu as achevé tes études dans un collège, un institut ou une université en dehors du Canada, tu as la possibilité de faire reconnaître tes diplômes afin de ne pas avoir à les reprendre ici. J'ai appris que les études faites dans un collège, un institut ou une université en dehors du Canada n'étaient pas automatiquement reconnues ici. C'est une bonne chose. Vous avez dû faire pas mal d'études pour devenir avocate. J'espère que certaines des études que j'ai effectuées seront reconnues. Je sais que pour poursuivre ces études ou occuper certains postes au Canada, on doit faire évaluer les études qu'on a faites. C'est ce qu'on appelle ici l'évaluation des diplômes d'études. Tu m'as dit que tu avais achevé certains cours au collège après avoir obtenu ton diplôme d'études secondaires. As-tu pensé à faire évaluer tes titres de compétences? Je n'y ai pas vraiment pensé parce que je ne croyais pas que c'était possible. Mais maintenant que tu m'en parles, cela m'intéresse beaucoup. Que dois-je faire en premier? Tu dois commencer le plus tôt possible. Mais souviens-toi que l'évaluation des titres de compétences coûte du temps et de l'argent. Tu as raison. L'étape suivante consiste à rassembler le plus de documents en ta possession. Dois-je rassembler mes diplômes et mes relevés de notes? C'est une bonne idée de rassembler toutes ces informations. Il est également utile pour quelqu'un qui a davantage d'expérience et un plus haut niveau de scolarité de rassembler tous les grades universitaires, certificats et relevés de notes, ainsi que des preuves d'expérience professionnelle et les références d'employeur supérieur hiérarchique. Et ensuite, que dois-je faire? Rechercher des endroits où étudier et te trouver un programme qui t'intéresse. Informe-toi sur la procédure de candidature et sur les conditions d'admission. Si un programme t'intéresse, contacte le Bureau des admissions afin d'en savoir plus sur le type d'évaluation des titres de compétences acceptés. Et pour le niveau linguistique, je suis sûr que cela compte. Tu as bien raison. Il te faudra vérifier si tu dois faire évaluer ton niveau d'anglais ou de français. Il est bon de connaître ton niveau linguistique, surtout si on présente sa candidature à des écoles qui exigent un certain niveau d'anglais ou de français. C'est super! Je te remercie. Comment se fait-il que tu en sais autant? J'ai suivi toutes les étapes de ce même processus lorsque j'ai essayé de faire reconnaître mes diplômes d'études et mon expérience au Canada. Je comprends. Et le système scolaire est-il le même dans tout le Canada? Non. Garde à l'esprit que le système scolaire varie d'une province ou d'un territoire à l'autre. Mais après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il y a quelques options au Canada. Les étudiants peuvent aller au collège pour deux ou trois ans, dans un institut pour un an à trois ans ou à l'université pour obtenir un baccalauréat généralement après quatre années d'études environ. Et au Québec? Au Québec, avant l'université, une personne doit achever une formation préuniversitaire de deux ans. Dans ce cas, elle peut obtenir son baccalauréat en trois ans au lieu de quatre. Je me souviens que Aubacy parlait de sa carrière comme soudeur dans son pays d'origine. Pour le moment, il travaille comme travailleur en assemblage à la chaîne. Mais il veut travailler comme soudeur au Canada. Il devrait aussi faire évaluer ses titres de compétences pour que ses études et son expérience professionnelle antérieure soient reconnues. Par la suite, il devrait pouvoir travailler comme soudeur au Canada. Oh! Et si une personne veut par la suite obtenir un diplôme de maîtrise ou de doctorat, sais-tu combien d'années cela prendrait? J'ai eu une amie qui a dû quitter son pays alors qu'elle faisait sa deuxième année du programme de baccalauréat. Elle devrait, elle aussi, faire évaluer ses titres de compétences. Elle peut terminer son baccalauréat et poursuivre ses études pour obtenir une maîtrise, ce qui prend entre un et trois ans, et plus tard, un doctorat qui nécessiterait au moins trois années d'études. C'est formidable. Elle sera heureuse de le savoir. En ce qui me concerne, ainsi que au BACI, je crois que nous devrions tous deux entreprendre ce processus d'évaluation des titres de compétences. As-tu le numéro de téléphone que je devrais composer pour faire faire une évaluation des titres de compétences? Je l'ai, effectivement. Laisse-moi regarder dans mon téléphone. Une minute. Voilà, je l'ai trouvé. Voici le numéro du Centre d'information canadien pour les diplômes internationaux. 1-4-1-6-9-6-2-9-7-2-5 1-4-1-6-9-6-2-9-7-2-5, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Merci, Sadia. J'appellerai le centre dans les prochains jours. Fantastique. Je te remercie infiniment pour les informations. Je t'en prie, je dois me sauver maintenant. Bonne chance, Ali. À bientôt. Au revoir. Fin du dialogue de l'unité 1-4-1-6-9-6-5-1-6-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-7-7-8-9-7-8-8-8-8-8-8-8. 1-4-1-7-6- overeину KI-9-9-7-7-8-8-8-9 de l'unité